Bienvenue à tous. Commençons ce flash par cette information. En France, le chef de l'État assistera aujourd'hui au lancement de la Fondation franco-africaine pour la croissance. La Fondation franco-africaine pour la croissance a pour objectif de consolider les liens entre la France et le continent africain. Rappelons que pour prendre part à ce rendez-vous, le président et son épouse ont quitté Abidjan pour la France le mercredi sur invitation du président français François Hollande. Intéressons-nous à cette visite de travail du Premier ministre. Daniel Kablandenkan était sur le site de la mine d'or de Tongon dans la région de Korogo, objectif de se faire une idée précise du développement du secteur minier dans la zone. Il faut dire que cette activité contribue fortement au développement du pays à travers la création d'emplois. Le gouvernement attache de plus en plus un intérêt particulier au développement de ce secteur. En bref, les partis politiques de l'opposition ivoirienne bénéficieront d'un financement pour leurs activités. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ivoirien hier à l'issue d'une rencontre avec l'opposition. Cette deuxième rencontre a porté justement sur le financement des partis politiques, le statut des partis de l'opposition et les questions électorales. L'opération Abidjan-Ville-Propre est entrée depuis hier dans sa deuxième phase, celle qui consiste à déguerper les commerçants installés anarchiquement sur le domaine public et à libérer les emprises de servitude. Cette seconde phase a commencé à Cocody et vous allez le voir, vous allez voir un bulldozer en train de détruire une baraque dans ce reportage de Hervé Blé. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable ne veut plus d'occupation anarchique des emprises de voies publiques dans le district d'Abidjan. Ce jeudi a été donné le top départ de l'opération de dégapissement des occupants illégaux de ces emprises. Exactement, il s'agira de déplacer ou démolir quand c'est nécessaire les installations que certaines personnes, généralement des commerçants, ont placées sur le domaine public qui crée l'insalubrité, qui crée le désordre. Surtout les installations qui sont sur les carnivaux, qui bouchent les carnivaux et qui entraînent aussi les inondations dans la période de pluie d'ailleurs qui vient de commencer. Les commerçants ont été informés et cette opération même est organisée en collaboration avec les mairies et en collaboration avec le district autonome d'Abidjan. Il y a eu des grincements de dents à Cocody dans les environs du CHU. Prétestant n'avoir reçu aucune mise en demeure, les commerçants ont même tenté de s'opposer à leur dégarbissement en refusant de laisser passer les opérateurs de la salubrité. Rien n'a pu freiner la détermination du ministère de l'Environnement de la salubrité urbaine et du Développement durable qui souligne avoir à respecter la procédure requise en matière de dégarbissement. L'opération de dégarbissement qui commence par Cocody, Yopougan et Adyame va au final toucher l'ensemble des communes du district d'Abidjan. Toutes sont en effet concernées par l'opération Abidjanville propre dotée d'un budget de 2 milliards par 200 millions de francs CFA par le chef de l'État. En image, le ministre de la Poste des technologies de l'information et de la communication, Bruno Nabayekone, a dressé hier le bilan de ses activités de 2014, occasion pour lui de faire un tour d'horizon de l'actualité dominée par la cybercriminalité et la question des enlèvements d'enfants imputés aux brouteurs. On peut se faire des milliards avec les techniques de l'information et de la communication et non avec des organes humains. Il faut éviter les amalgames, a-t-il dit. Bruno Nabayekone a aussi souligné que pour une mauvaise qualité de service, 4 opérateurs de téléphonie mobile vont bientôt disparaître. Anne Ouloto, elle, prône la tolérance zéro contre l'excision. L'excision est la plus pratiquée en Côte d'Ivoire. 38% des femmes de 15 à 45 ans sont excisées dans le pays. Le phénomène doit prendre fin. Message du gouvernement traduit ici par la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Message relatif à la commémoration de la journée internationale de lutte contre la pratique. Et le président de l'Assemblée nationale a été reçu par le président de la Guinée équatoriale. Les deux hommes ont échangé sur les questions politiques de leurs deux pays. O'Bianguema a félicité Guillaume Soro pour leur qualification à la finale de la Cannes 2015. Et justement, l'adversaire des éléphants en finale s'appelle Black Star. Le Ghana a largement dominé la Guinée équatoriale hier, qui a affiché ses limites en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 3-0. La rencontre a été interrompue près d'une demi-heure à cause d'incidents en tribune en deuxième période. Et c'est la fin de ce flash. La qualité revient à 13h. Merci de votre fidélité. Merci.